Donc il s'agit du cas d'une patiente âgée de 62 ans qui présente une mobilité terminale de la canine supérieure droite et de la prémolaire supérieure droite. Il a donc été décidé de réaliser l'extraction de ses deux dents, la mise en place immédiate d'un implant et une mise en esthétique immédiate. L'intervention commence par une désinfection à la bétadine de la partie extra-bucale, puis d'une anesthésie locale para-apicale classique réalisée ici avec le système dent à peine qui permet une injection lente et quasi indolore pour la patiente. Nous utilisons moins d'une cartouche pour réaliser cette intervention. L'intervention commence par l'extraction, qui est un élément simple puisque les dents sont très mobiles. et cette intervention sera réalisée sans réaliser de l'angle de lambeaux en anglais flapless. Nous pratiquons sur la canine qui a une racine plus longue, une légère luxation avec l'élévateur luxator, qui est un élévateur à lame souple que je conseille pour la chirurgie d'exérèse. Donc on agit par petits mouvements de réptation en mésial et en distal, puis on vient cueillir la racine qui a été mobilisée avec le davier. Donc on peut mesurer la longueur des racines déjà sur la pièce extraite. Après curtage, nous réalisons le premier forage qui est très important avec le foret Precision Drill qui fait 1,2 mm de diamètre, qui est très pointu et très acéré. Et l'axe de ce forage doit être vertical si l'on veut en particulier réaliser des prothèses transvissées. Le forage se fait à une vitesse de 1500 tours minutes sous irrigation abandante. Donc les deux forages se font de façon quasi parallèle. Il est important que le site soit irrigué pendant toute cette séquence de forage. On passe ensuite le foret Pilote de 2 mm de diamètre à la longueur de travail. Étant donné qu'il s'agit de sites d'extraction, cette séquence de forage est très facile à réaliser. Il faut simplement garder le bon axe. On passe ensuite au foret suivant qui est un foret de 2,8 mm de diamètre. Que l'on passe très facilement à la longueur de travail. Toujours comme on le voit sur l'image. Ensuite, nous venons prendre dans le portoir d'implant. L'implant qui est ici un implant Biotech de diamètre 3,75 mm. Et cet implant est inséré à une vitesse de 15 tours minutes avec un contre-angle. Pour les besoins pédagogiques, nous avons ici fini la mise en place de l'implant avec une clé dynamométrique. Que l'on tourne par quart de tour et qui permet de venir bloquer l'implant dans sa position terminale. Nous venons ici ouvrir le deuxième implant qui est sous double emballage stérile. On vient prendre avec le connecteur l'implant dans son emballage et on transfère à l'horizontale l'implant de façon à ce qu'il ne tombe pas entre le champ et la bouche du patient. Et on va insérer l'implant dans son site en ayant soin d'avoir le contact avec le sang du patient que l'on voit bien ici sur l'espire sur l'implant en premier contact. Ce qui est une clé du succès selon nous. Et on termine là encore avec le vissage avec la clé dynamométrique. Une fois les implants mis en place, nous mettons en place des piliers en titane usiné de chez Biotech toujours. Donc un pilier sur la 14 et un pilier sur la 13. Sur la 14, c'est un pilier droit. Sur la 13, ce sera un pilier angulé de 15 degrés. Ces piliers sont vissés manuellement. Ensuite, on va utiliser un matériau de comblement osseux qui est du col à pâte. Ce matériau est un matériau très intéressant puisque c'est un matériau composite qui associe du collagène avec de l'hydroxyapatite. Et son avantage est qu'il peut être foulé facilement avec un instrument adéquat mis au point par Patrick Palacci. Et ce matériau de comblement va être inséré dans le hiatus entre l'extérieur de l'implant et l'intérieur de l'os vestibulaire. Il va être foulé avec cet instrument qui est légèrement concave. Et comme on le voit, il sera foulé avec la partie sèche jusqu'à ce que la partie imbibée vienne au contact de l'implant. Donc le secret est que ce matériau soit imbibé du sang du patient. L'avantage par rapport à un matériau en granulé, c'est que ce matériau grâce au collagène va rester fixé dans l'espace dans le hiatus. Et il ne va pas partir avec le premier café que le patient va prendre en sortant de notre cabinet. Donc on peut faire des rajouts de matériaux de comblement jusqu'à ce que le hiatus soit totalement fermé. Et on voit cet instrument qui est donc l'instrument de Patrick Palacci, qui permet grâce à sa procavité de venir s'appuyer sur l'implant et de combler le hiatus. Nous faisons la même opération au niveau de la canine, à la fois en palatin et en vestibulaire. Donc cette partie de comblement doit être très minutieuse, puisque ça va nous permettre de conserver le bombé vestibulaire, qui sera une des clés du succès pour le résultat esthétique final. Ensuite, nous allons procéder à la réalisation des couronnes provisoires, grâce à la technique d'automoulage. Donc une empreinte à l'alginate a été prise avant les extractions. Et ensuite, nous mettons un produit, ici le protimp, à l'intérieur de l'alginate, de l'empreinte alginate. Et les piliers titanes ont été vasilinés, et l'empreinte est remise en bouche de façon à réaliser ces couronnes provisoires. Au bout de deux minutes, l'empreinte est désinsérée. Les couronnes vont être ajustées de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interférences avec la limite cervicale. Et les couronnes vont être remises en place et mises en légère sous-occlusion, en intercuspidie et dans les mouvements de latéralité. Plus de deux semaines après l'intervention, pour contrôler que la cicatrisation se passe bien. Puis ensuite, on laisse cicatriser pendant une période de huit semaines. À huit semaines, on voit que la cicatrisation est très bonne et que l'on a gardé l'alignement des collets et la présence des papilles. Donc, nous déposons les couronnes provisoires et nous déposons les piliers en titane. Et nous mettons en place les deux transferts d'empreintes. Et il est recommandé de prendre une radiographie avec les transferts d'empreintes en place pour vérifier que ces transferts d'empreintes sont bien connectés aux implants. Alors, on envoie l'empreinte au laboratoire, qui est une empreinte fermée de repositionnement. Et le laboratoire nous renvoie, pour la séance 2 du fauteuil, les piliers et les couronnes, avec une clé de repositionnement. Cette clé doit prendre appui sur au minimum deux dents voisines, soit les deux dents distales, soit une dent distale, une dent méciale, de façon à ce qu'on puisse trouver facilement le positionnement de ces piliers, sans faire des recherches longues et fastidieuses. Ensuite, ces piliers sont vissés manuellement, et la fin du vissage est réalisée avec un torque de 35 mt, avec une clé dynamométrique, selon les recommandations du fabricant. Et nous pouvons sceller les deux couronnes céramiques, ici réalisées par le laboratoire de J. On peut voir sur cette photo qu'on a conservé l'alignement des collets, et que l'on a conservé les papilles telles qu'elles étaient avant les extractions. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada